Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, hier est sorti le premier teaser trailer, on va l'appeler comme ça, de Star Wars épisode 8 The Last Jedi, les derniers Jedi en français. Et dans ce teaser, malgré quelques mystères pas encore dévoilés, on a quand même des choses à se mettre sous la dent. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette vidéo analyse du teaser, on perd pas plus de temps et c'est parti. Déjà on commence direct par la première image, une raye totalement épuisée tellement qu'elle est en sueur. Là déjà on sait qu'elle ressort d'un entraînement de Luke, mais là je vous pose la question, quel genre d'entraînement ? Au sabre laser ou à la force ? Moi je pense déjà que ce n'est pas au sabre laser puisqu'on aperçoit Ray sortir d'une grotte. Alors que plus tard dans le teaser, on la voit s'entraîner au sabre laser à l'extérieur, alors que là encore une fois, elle sort d'une grotte. Donc c'est un entraînement forcément axé sur la force qu'elle a subie. Mais je ne sais pas où, mais moi ça me fait surtout penser à la grotte du mal qu'il y avait sur Dagobah. En gros pour ceux qui ne savent pas, c'était une grotte on va dire emplie de côtés obscurs et de haine qui était sur Dagobah. Et Yoda a fait entrer Luke pour le tester et surmonter ses peurs on va dire, et bien sûr les vaincre. C'est même à ce moment là où il se bat contre une illusion de Vador. Et bien sûr c'est peut-être la même chose ici avec Ray, je vous rappelle pour ceux qui ont oublié ou qui ne savent pas, ça arrive. Que Yoda s'était installé sur Dagobah pour dissimuler sa présence grâce à la forte concentration d'énergie obscure de ce lieu. Et ainsi cacher sa présence dans la force pour éviter d'être grillé par Vador et surtout par Sidious. Et c'est peut-être aussi la raison de Luke de s'être installé sur cette petite île qui pourrait alors se dissimuler dans la force pour échapper à Snoke et à Kylo Ren. Et bien sûr qui doit aussi contenir une grotte on va dire similaire qui pourrait permettre à Luke de tester Ray et surtout de surmonter ses peurs comme Luke l'avait fait à l'époque sur Dagobah. Et dans cette grotte Ray a dû affronter une illusion de Kylo Ren et pourquoi pas même une illusion des chevaliers de Ren. Franchement ça pourrait être hyper sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez déjà de ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On passe ensuite à une magnifique scène, celle où Ray se concentre avec les petites pierres qui se soulèvent. Moi franchement à première vue ça m'a fait penser direct au premier vol de Superman dans mon off-steel, voilà. On s'égare, on s'égare. Il n'y a pas vraiment de choses à dire sur ce plan, mis à part qu'elle est assise en tailleur, donc jambe croisée, on peut le voir grâce à son arme qui est juste là. Donc ici sa cuisse et là son pied gauche qui est près de sa main droite qui soulève les pierres. Et bien sûr avec chaque main près du sol et cette position, ça fait énormément penser à une méditation Jedi qui permet tout simplement de se concentrer sur quelque chose en particulier. Là en l'occurrence sûrement sur l'apprentissage de la force. Surtout que pendant cette scène on entend Luke lui dire connecte-toi. Puis ensuite un plan sombre qui dit que vois-tu ? Et là Ray lui répond qu'elle voit la lumière et l'obscurité. Ce qui me fait penser énormément pour ma part au premier cours d'apprentissage de la force. Pour tout simplement découvrir la lumière et l'obscurité. Et donc bien sûr pour apprendre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Tout ça bien sûr en méditation Jedi puisque je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, la méditation Jedi est l'une des premières si ce n'est la première technique que les apprentis doivent apprendre. Pour tout simplement se connecter avec la force. Et bien sûr par moments apprendre des choses et autres. Et là en l'occurrence Luke doit sûrement lui apprendre à se connecter avec la force. Comme pour tous les maîtres Jedi et tuteurs ont fait pour les apprentis auparavant. Donc au final ces quelques scènes et surtout ces quelques mots nous indiquent surtout que Ray est en plein apprentissage de la force. Ce qui s'accorderait vraiment extrêmement bien avec un prochain plan où nous allons voir tout simplement les livres de l'ordre Jedi. Mais ça on en revient juste après. Petite scène assez sympa où nous voyons Leia de dos et juste après mon dieu un plan sur le casque de Kylo Ren tout défoncé. Alors j'ai vu certaines personnes qui pensaient que c'était celui de Vador. Et en plus de ça on entend même sa respiration derrière. Mais c'est bien celui de Kylo Ren ça se voit direct surtout au niveau de l'avant du casque qui a des petites bandelettes en métal. Par contre il y a vraiment un truc qui m'échappe. Kylo Ren laisse tomber son casque sur la grande passerelle lors de la scène avec Han Solo. Et ensuite bien sûr il part à la poursuite de Ray et Finn sans le casque. Donc celui qu'on voit à l'écran n'est pas le même en sachant qu'en plus la base Starkiller a explosé. Alors j'ai réfléchi à deux possibilités. Soit c'est tout simplement le même casque qui a été récupéré par quelqu'un avant que la base explose. Peut-être par Hux et donc Kylo Ren l'a ensuite récupéré et éclaté par énervement on va dire. Ou peut-être même pour dire en fait au revoir au Kylo Ren du 7 et bonjour le nouveau casque dans le 8 qui signifie en gros qu'il a changé. Ou sinon le casque qu'on voit éclater est le nouveau tout simplement qu'il a détruit par énervement. Parce que on connaît tous Kylo Ren et le calme ça fait 10. Et en plus de ça on voit que le casque fume. Donc il y a sûrement eu 2-3 coups de sabre qui sont passés par là. Après si ça se trouve au final le casque n'est pas du côté du premier ordre mais peut-être celui des rebelles. Dans le sens où c'est sûrement Chewie qui a ramassé le casque. Et qui l'a ensuite défoncé à coups d'arbalètes blasters d'où la fumée qui ressort un peu du casque. Voilà je sais pas ce que vous en pensez de ces 3 possibilités ça peut être sympa. On enchaîne maintenant avec un nouveau plan aussi magnifique sur les 8 bouquins. Et avant de commencer petite chose assez sympa je sais pas si vous avez remarqué ou si vous avez pensé la même chose que moi. The Last Jedi est l'épisode 8. Et là on peut voir qu'il y a 8 bouquins. Alors je sais pas si c'est une coïncidence ou c'est juste comme ça ils ont pas fait exprès ou autre mais voilà j'ai pensé à ça c'est marrant. Bref sur la scène juste après on voit un de ces livres ouvert. Mais attention un détail que peu de personnes ont vu ces livres viennent du temple Jedi qui a pris feu. Comment je sais ça ? Et bien regardez juste ici le bout de toutes les pages sont cramées et noircies donc à cause du feu. On pourrait donc dire que Luke a sauvé ces 8 livres de l'endroit en feu qui avait l'air grâce à ces pages un peu cramées encore plus s'agir d'un temple ou une académie Jedi comme je l'avais espéré dans ma vidéo théorie. Mais bon bref passons. Sur la page du bouquin ouvert on y voit le très connu symbole de l'ordre Jedi qui est un peu spécial puisque le milieu du symbole est en or mais les deux côtés sont en bleu alors que d'habitude le symbole de l'ordre Jedi n'a qu'une couleur unie. Donc c'est peut-être le symbole de l'ordre Jedi oui mais l'ordre Jedi de Luke ce qui pourrait bien sûr signifier quelques petits changements par rapport aux autres ordres Jedi. Après bien sûr ça peut être tout simplement à cause des flammes qui ont donné cette couleur mais j'en doute quand même. Et je vais même essayer de m'enfoncer un peu plus en disant que chaque livre qui sont au nombre de 8 comporte chacun l'histoire d'un ordre Jedi passé ce qui expliquerait la différence de couleur au niveau du symbole. Ce qui est bien c'est que ça nous permettrait d'en savoir plus sur les Jedi passés avant les Jedi qu'on connaît par exemple les Jedi de la prélogie ou autre. Voilà pour certains c'est un peu du bullshit mais voilà je voulais quand même vous faire part de mon envie dessus. Ça pourrait vraiment être sympa mais ça risque pas vraiment d'être ça parce que ce serait vraiment trop gros à expliquer tout ça dans un seul film mais bon. Ensuite on peut voir une main droite parce que le pouce est à gauche se poser sur le livre et là dans les commentaires de ma vidéo d'hier j'ai vu des personnes dire que c'était la main de Yoda ou même celle du Bendu. Alors que non déjà c'est une main déjà de taille normale et humaine mais elle n'a pas la texture d'une main tout simplement parce que la personne touche le livre avec un gant. Ça peut se voir déjà au niveau de la couleur de plus il n'y a pas d'ongles au bout du pouce et de l'index mais on voit surtout que c'est un gant grâce à la couture sur l'index juste ici. Et le port de ce gant pourrait tout simplement servir à ne pas abîmer les pages du livre qui sont déjà quand même dans un mauvais état. Et en plus de ça cette main pourrait même être celle de Luke qui je le rappelle s'est fait couper la main droite et qu'à la fin du set on le voit avec sa main robotique sans la texture de peau. Donc ce gant pourrait servir aussi à cacher cette prothèse. J'avoue que pour certains c'est un petit détail c'est rien mais le side maule aime tout analyser. Bref on arrive avec un plan encore une fois juste parfait. Franchement dans cet épisode les plans de caméra ont l'air juste magnifiques. On y voit Rey à gauche s'entraînant au sabre laser à l'extérieur cette fois-ci sur une petite falaise avec Luke à droite qu'il observe. On peut le reconnaître grâce au manteau qu'il porte. C'est le même que sur le dernier plan du teaser assez long mais s'arrêtant on va dire aux chevilles. Mais il y a un truc qui a attiré l'oeil de tout le monde et qui a fini par attirer le mien. Sur la petite montagne de rochers ou de pierres juste là on peut voir un petit truc sur le haut de la pierre. Alors j'ai vu des gens dire que c'était Yoda mais après avoir revu le teaser si on compare ce truc à Rey par exemple le machin est quand même tout petit. Et Yoda ok je comprends qu'il soit petit mais pas à ce point là. De plus Yoda est mort donc s'il est réapparait c'est sous forme d'esprit Jedi donc de couleur bleu transparent comme à la fin du 6. Alors que là le truc il a quand même une couleur assez sombre et bien réel donc c'est difficile quand même d'y voir Yoda. Moi je pencherai plus pour une sorte de vase ou sinon j'ai réfléchi à un truc assez tiré par les cheveux mais c'est vraiment what the fuck. Mais c'est quand même assez logique. Ce truc pourrait être tout simplement un convoir. Pour ceux qui ne savent pas un convoir bah c'est ça. Un genre d'oiseau hibou que vous avez pu voir dans The Clone Wars et Rebels par exemple à la fin du combat Asuka Vador. Ce dernier ressort du temple Sith et juste au dessus de lui un convoir l'observe. Et ce convoir là ressemblait étonnamment au niveau des couleurs à la sœur du côté obscur qu'on a pu apercevoir dans The Clone Wars. Le haut du crâne est vert comme les cheveux de la sœur. Il y a des parties de jaune sur les ailes comme la tenue de la sœur qui était jaune. Et surtout le convoir a les yeux verts encore une fois comme la sœur dans The Clone Wars. De plus la transformation de la sœur est une sorte d'oiseau. Et cet oiseau je pense que dans The Clone Wars et Rebels est souvent représenté on va dire comme le côté lumineux. Ou comme quelqu'un qui est du côté lumineux. Ce qui était bien sûr la sœur elle était le côté lumineux. Et donc pour en revenir à ce truc posé sur la pierre ça pourrait être un convoir qui observe Rey. Donc on va dire le côté lumineux qui l'observe. Ou pourquoi pas quelqu'un du côté lumineux qui l'observe. Donc sûrement son père si ce n'est pas Luke ou son grand-père bien sûr. Ou peut-être même Yoda ou même encore plus sûrement la sœur elle-même. Puisque la sœur comme je vous l'ai dit juste avant représente le côté lumineux en fait. Nous verrons bien parce qu'au final si ça se trouve c'est rien de plus qu'une simple pierre. On ne sait pas mais bon c'est bien quand même de sortir des petits trucs assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez si c'est bien ou pas. Je trouve quand même que c'est assez logique et c'est pas trop what the fuck. On passe à la fameuse planète qui est encore assez mystérieuse. Je me demande mais qu'est-ce que c'est que ce truc rouge qui ne vient pas des petits vaisseaux. Puisque quand le premier vaisseau heurte le sol on voit que le choc fait apparaître le truc rouge. Donc ça vient forcément de la planète et non des vaisseaux. Après je ne sais pas ce que c'est mais ça a l'air d'être sur toute la planète. Déjà on pensait que ça pourrait être le lieu où Snoke se cache mais ça j'y crois pas du tout. Déjà la planète est carrément trop exposée niveau lumière et pour un personnage aussi sombre que Snoke est bien sûr mystérieux. Je ne le vois pas habiter sur ce genre de planète. De plus en loin on peut y voir des TBTT donc on pourrait croire qu'une petite bataille se prépare. Et je vois mal des TBTT prêts à livrer bataille contre les rebelles sur la planète de Snoke. Moi je pense que vraiment Snoke est soit sur une planète ou soit sur un croiseur en fait. Rien d'autre à dire sur cette scène mais la planète m'intéresse vraiment. On voit ensuite Finn endormi dans une sorte de capsule médicale qui a l'air de passer dans l'hyperespace. Non c'est vrai regardez sur les côtés on voit du bleu qui s'agit de moi ça me fait penser quand un vaisseau passe dans l'hyperespace. Mais bon ça doit être sûrement autre chose ça c'est sûr et certain mais ça me fait juste penser à ça. Bref ensuite on y voit ce qui a l'air d'être une base rebelle explosée mais ça on en revient juste après. On voit une petite scène de Rey au sabre laser à la main courir vers quoi ou vers qui ? Telle est la question. Moi je pense que c'est vers qui ? Et cette scène doit tout simplement se passer pendant l'entraînement. Et elle doit sûrement foncer vers Luke. Puisque déjà on peut voir qu'elle a encore les cheveux attachés comme dans l'épisode 7. Donc c'est sûrement pendant un entraînement au sabre laser contre Luke. Sûrement même la dernière épreuve qui consiste habituellement à un combat maître contre apprenti. Et dans le combat d'habitude le padawan doit essayer de mettre en vigueur tout ce qu'il a appris durant les épreuves Jedi. Et si le padawan gagne il devient officiellement chevalier Jedi. Donc un Jedi et un vrai puisqu'un padawan n'est pas un Jedi. Donc là on pourrait dire que ça pourrait être la dernière épreuve de Rey. Voilà je sais pas ce que vous en pensez. Là on passe à la première scène de Kylo Ren dans le teaser vraiment très très classe. Mais il y a un truc qui me chiffonne vraiment là c'est vraiment ça me chiffonne. On aperçoit Kylo Ren avec la trace de la blessure qui a cicatrisé. Ça ok. Mais ce qui me perturbe c'est que la blessure n'est pas du tout au même emplacement. Dans l'épisode 7 la blessure commence au milieu du front. Passe par le haut du nez et termine sur le bas de la joue. Alors que là dans le teaser la blessure ne commence plus au milieu du front. Mais plus au dessus du milieu de l'oeil. Et descend bien sûr ensuite vers l'arcane. Vous êtes d'accord que c'est pas le même emplacement ? Alors je pense que c'est sûrement une petite erreur ou c'est même fait exprès. Ou sinon c'est sûrement une blessure qu'elle a eue dans le passé. Donc la scène du teaser pourrait se passer dans le passé. Je sais pas du tout quoi penser de ça. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Mais moi bah pour l'instant j'ai pas vraiment trop d'éclaircissement sur ce que j'ai vu. On passe à la scène la plus importante sûrement du film. Luke à genoux avec R2 devant. Ce qui pourrait être le Temple Jedi ou l'Académie Jedi. Qui a été sûrement détruit par les Chevaliers de Reine. Mais pour les plus fins d'entre vous. Vous savez que cette scène était présente dans l'épisode 7. Lors de la vision du sabre laser. Cette scène apparaît mais sous un autre angle. Donc à première vue ça a l'air d'être vraiment un Temple ou une Académie Jedi. Comme je l'avais dit dans ma vidéo théorie numéro 4 sur les Chevaliers de Reine. Je vous conseille vraiment d'aller la voir ça vaut vraiment le coup. Et c'est sûrement dans cet incendie que Luke a récupéré les 8 livres avant que tout brûle. Et donc après le départ des Chevaliers de Reine. Encore une fois je vous redirige vraiment après cette vidéo vers ma théorie 4 sur les Chevaliers de Reine. Qui est disponible sur la chaîne pour que vous compreniez un peu mieux ce que je veux dire. Ensuite on enchaîne avec une scène de feu encore une fois. Et là la moitié des personnes ont cru. Et je l'ai vu dans les commentaires faites pas les mythos. Que cette scène faisait suite à la première avec le Temple en Feu. Et que les ombres qu'on voit sont les Chevaliers de Reine. La scène du Temple et celle-ci n'ont rien à voir. Ce sont deux scènes différentes. Et les ombres qu'on peut apercevoir sont tout simplement Phasma. Avec son armure en chrome qui brille. Ça se voit carrément. Et son unité de Stormtrooper qui attaque sûrement la base qui explose précédemment avec Po. On peut le voir direct que c'est en intérieur. Regardez déjà en haut à gauche. On peut voir tout simplement l'entrée d'une porte qui ressemble tout simplement à une porte de hangar ou de base. Et donc sûrement deux bases rebelles qui s'accordent avec la scène de l'explosion. Alors que la scène du Temple en Feu ça se passe quand même en extérieur total. Voilà pour ça. Scène suivante. Enfin une bataille dans l'espace. On n'en avait pas eu dans le 7. Et bien maintenant les gens vont être contents. Surtout après la magnifique bataille de Scarif dans l'espace. Qui perso je trouve juste magnifique. Attendez vous vraiment à du lourd là. Ici il y a un petit truc intéressant qui a retenu mon attention. C'est la planète que les rebelles ont l'air de protéger. Et cette planète fait beaucoup penser à celle de Luke et de Rey. Donc on pourrait croire que le premier ordre a trouvé le repère de Luke et l'attaque. Donc les rebelles protégeraient la planète le temps sûrement que Rey finisse son entraînement. Pour ensuite affronter Kylo Ren sur la planète. Puisque je le rappelle Kylo Ren aura son propre TIE personnel dans l'épisode 8. Et donc peut-être qu'il atterrira sur la planète qui se nomme soit dit en passant Acto. Enfin voilà nous verrons bien mais ça ressemble quand même vu de l'espace à la planète de Luke. Et on finit sur une image de Luke qui nous regarde. Et qui a l'air d'être dans le lieu où les livres sont rangés au vu des parois très ressemblants. En disant que le temps est venu d'en finir avec les Jedi. Qui je pense veut dire déjà que Luke va enfin se bouger et combattre. Mais quand il utilise le terme finir avec les Jedi. Je pense qu'il parle surtout au nom de tous les Jedi qui ont existé au fil des années. Que les Jedi doivent en finir avec le côté obscur et tout le mal qui menace la galaxie. Et sûrement en prime pourquoi pas les Sith. Si leur ordre est bien sûr recréé. Ce que j'en doute mais bon nous verrons quand même. Donc voilà les amis. Alors bien sûr je tiens à dire que je ne préfère pas trop parler de certaines voix que nous avons entendues dans le teaser. Par exemple celle de Yoda qu'on entend vraiment pas trop. Celle de Leia aussi qui dit que Obi-Wan vous êtes mon dernier espoir. Vous voyez la fameuse scène de l'épisode 4. Je ne préfère pas trop en parler pour l'instant. Et au final les vents qu'on entend ce sont que du recyclage des autres films. Donc à voir c'est peut-être juste pour le teaser mais je ne préfère pas trop en parler. Il faudrait vraiment voir dans les prochains trailers et pourquoi pas voir tout simplement dans le film. Enfin bref les amis cette longue analyse. Franchement je suis vraiment désolé que ça a duré longtemps. Mais vous savez moi je suis quelqu'un qui repère tout. Et que j'aime bien tout simplement analyser les moindres choses que je vois. Les moindres choses qui m'intéressent et qui m'interpellent. Je préfère vraiment faire une analyse complète et bien détaillée. On va dire pour moi personnellement je trouve que c'est quand même bien complet ce que je vous ai dit. Que de faire un truc en 5 minutes en oubliant la moitié des choses. Je trouve que c'est pas top et c'est pas complet. Et surtout c'est pas sérieux pour ceux qui veulent en savoir. Et ceux qui n'ont pas très bien vu ce qui s'est passé dans le trailer. Et qui voudraient avoir des réponses. Bien sûr je ne dis pas que j'ai les réponses à tout. Pas du tout. Tout ce que je viens de dire pour l'instant c'est pas sûr que ça arrive. Mis à part certaines scènes qui on est sûr arrivera. Enfin voilà on verra bien de toute façon comme je le dis à chaque fois. La seule vérité sera dans les films. Bref les amis sur ce je vous laisse. Franchement je vais vous demander encore un truc une fois. C'est de tout simplement partager la vidéo. Pour les personnes par exemple qui ont raté des trucs dans le trailer. Qui n'ont pas vu. Cette vidéo va beaucoup les aider. Donc franchement n'hésitez pas à la partager un max les gars. Ça fait vraiment très très plaisir. Et bien sûr le plus important à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas franchement prenez votre temps c'est tranquille. Et aussi pensez à liker. Voilà le like c'est toujours important. Ça s'oublie vite quand on regarde une vidéo le like. Mais croyez moi c'est toujours important. Je vais pas vous dire de mettre un like au début. Pas du tout je suis pas comme ça. Vous avez pas encore vu la vidéo. Si ça se trouve vous n'allez pas l'apprécier. Mais oubliez pas quand même le like c'est vraiment hyper important. Et bien sûr bah vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce les amis je vous laisse. Je vous dis à putain. Prenez soin de vous. Que la force soit avec vous. Ou au contraire que la force ne soit pas avec vous. Que le côté obscur soit avec vous. Et n'oubliez pas. Je suis le Bendu.